Quelquefois on m'oblige à lire, et c'est ça que j'aime pas, je ne supporte pas qu'on m'oblige à faire quelque chose que j'aime pas, on va pas aimer, ce qu'on aime pas, impossible. J'aime pas lire, lire c'est pas ma nature. Et là, Patrice, je le remercie beaucoup. Pourquoi ? Parce que, ce qu'il dit, c'est quoi ? C'est que, il a bien entendu la chanson du plaisir. D'accord ? Il est tout à fait au courant du fait que, ce serait bien, non seulement s'il disait, mais en plus, s'il aimait ça. Le truc, c'est que, ben non, c'est pas ça l'expérience qu'il fait de la pratique. D'accord ? Il dit, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et il fait, évidemment, ce qui est un fait classique dans l'analyse des, y compris des fois des formes de domination, c'est qu'il intériorise la situation et il la naturalise. Il n'y peut rien, c'est qu'on lui a pas mis le gène. Il n'y peut rien, lui. Il voudrait bien me dire, c'est pas qu'il vous embête. C'est qu'il a dit, juste, ils ont oublié de lui mettre le gène. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, du coup, il doit aller contre ses gènes ? C'est pas possible. C'est pas possible. Le plaisir, il sait ce que c'est, le plaisir. Il aime bien jouer au billard avec ses copains. Aller en ville, traîner, tout ça, il aime bien. Ça, c'est son plaisir, ça. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Respecter ses gènes ou ne pas respecter ses gènes ? Très compliqué. Donc, ce que je veux juste dire, c'est ça, c'est que le plaisir a des conditions pour qu'il apparaisse. Et ces conditions sont assez largement sociologiques. C'est-à-dire qu'il faut un contexte dans lequel le livre est un peu une évidence, a une place, fait l'objet de pratiques. Voilà. Il faut aussi un niveau minimal de compétence. Le plaisir nécessite, pour certaines pratiques, un minimum de compétence. Je veux dire, le plaisir de jouer du violon, ce n'est pas instantané. Je ne fais pas le violon, mais je connais des gens. Ce n'est pas instantané. Donc, ça vient, mais il faut être patient. Voilà. Les parents le savent. Bon. Donc, c'est la même chose pour la lecture. Il faut un temps d'apprentissage pour acquérir la compétence, pour que cela puisse être ensuite, ultérieurement, transformé en une activité de plaisir. Et c'est là un point de désaccord assez ancien, je veux dire, avec Daniel Pénac et son joli livre comme un roman, où on met en scène le plaisir de façon un petit peu magique. Ça, je pense que ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est sociologiquement plus contrainte. Et il faut en plus faire attention. C'est-à-dire que cette chanson du plaisir a un effet pervers sur justement ceux qui ne sont pas dans les conditions d'en faire l'expérience. C'est quoi l'effet pervers ? L'effet pervers, c'est, puisque je n'ai pas fait l'expérience du plaisir, j'abandonne ma pratique. Et en abandonnant la pratique, je me prive aussi des apports, des bienfaits de ces pratiques, y compris des bienfaits, je veux dire, sociaux immédiats. D'accord ? Et donc, l'effet pervers, c'est ça. C'est promouvoir la chanson du plaisir de la lecture. C'est une bonne chose, mais sur ce sous-ensemble des jeunes qui sont les plus distants par rapport au plaisir de la lecture, parce qu'ils ne sont pas dans les conditions d'en faire l'expérience, c'est, d'une certaine façon, rajouter une difficulté supplémentaire. D'accord ? Et c'est là que, je pense, seule la contrainte, seule, d'une certaine façon, la nécessité s'impose. C'est-à-dire que, peintrice, il faut lui dire, on ne te demande pas à t'aimer lire. C'est pas, tu fais ce que tu veux, tiens, jouer au lien, après, si tu veux. Mais en revanche, il faut que tu saches lire. Voilà. Et donc ça, il y a effectivement une fonction indispensable qui, effectivement, va dans le sens de la contrainte que seule l'école peut probablement effectuer de façon efficace et précoce. Voilà, donc, la question du plaisir est une question que je pense qu'il faut poser. Et là encore, j'essaye de faire le lien avec les pratiques, vos pratiques de terrain. Quelle place vous accordez au plaisir ? Comment vous le mettez en scène, en pratique ? À qui vous vous adressez avec cette chanson du plaisir ? Voilà les questions qui me semblent intéressantes. Voilà. Troisième thème, troisième thème sur la lecture, la question, la lecture solitaire ou socialisée ? La lecture telle qu'elle est définie dans notre société aujourd'hui, et notamment la lecture de livres, est plutôt centrée sur une vision solitaire de la pratique. Et cette vision solitaire, à mon avis, entre en contradiction avec la manière dont les jeunes, aujourd'hui, se définissent, c'est-à-dire par des relations, et des relations numériques permanentes. Il faudrait que je fasse un texte sur la lecture contre l'écran total. C'est comme ça, j'ai trouvé le titre tout à l'heure. C'est quoi l'idée ? Ils sont connectés tout le temps. Alors, on peut dire qu'ils sont fous, c'est vrai. Mais, comme ce n'est pas complètement satisfaisant comme argument, il faut essayer d'être un peu plus loin. La question, c'est... Bon, ils ne sont pas seulement fous, ils sont définis par leur relation. D'accord, Serge ? Être jeune, aujourd'hui, c'est être au milieu d'un tissu de relations qui sont matérialisés, incarnés, par des outils numériques. Donc, le coup de « je me retire en ma librairie comme montagne » au 16e siècle, oui, c'est plus difficile, si vous voulez, parce que ça ne correspond pas à la manière dont, aujourd'hui, les individus et les jeunes, notamment, mais je pense que ce n'est pas seulement les jeunes qui sont comme ça. Je veux dire que si tout le monde est équipé de ces machins-là, c'est parce que tout le monde est un peu malade de cette même maladie. Ce n'est pas une maladie grave, enfin, je ne sais rien, c'est peut-être grave, on ne sait pas, mais c'est bien fort, mais c'est un trait caractéristique de notre société d'aujourd'hui. On pourra revenir là-dessus. Donc, la question de l'apprentissage de la lecture, c'est aussi ça, la transmission de la lecture, c'est aussi ça, c'est comment convertir des jeunes à une pratique qui est en rupture avec leur manière de se définir, de se construire. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple, mais il y a peut-être des possibilités, mais qui, nécessairement, impliquons une redéfinition de ce que c'est que la lecture. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse durablement transmettre la lecture de livres sans redéfinir la lecture dans son ensemble. on pourra en reparler. Oui. 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 Voilà. La question de l'école, maintenant. Lecture et institution scolaire. Je sais, vous avez des relations étroites avec l'école. des fois, vous êtes dans les locaux scolaires, vous avez été reconnus par la circulaire du 31 mai 2013 comme acteur tout à fait compétent à visiter. C'est un dos. Vous avez des relations avec l'école. Alors, je pense que c'est pas sans intérêt de chercher à voir quelles sont les conditions dans lesquelles l'école peut transmettre la lecture. Voilà. Je pense que si vous... Donc, on va parler un petit peu de... de l'éducation. Voilà. Il y a un livre qui s'appelle Les conditions de l'éducation que j'aime bien. Je reprends quelques aspects de ça, mais évidemment, la chose est plus développée. Les conditions de l'éducation, c'est Marcel Gauchet avec plusieurs collègues. L'éditeur, c'est stock. L'année, c'est 2008. Donc, la question, elle est assez compliquée. Les individus d'aujourd'hui sont définis d'une manière assez différente de la manière dont ils l'étaient il y a 50 ans. En quoi sont-ils différents ? Ils sont différents au sens où ils sont définis comme des personnes. Si vous voulez, pour caricaturer un petit peu, avant, l'école, c'était simple. Elle avait affaire à des élèves. D'accord ? Aujourd'hui, l'école, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que les élèves sont aussi des personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cadre des relations scolaires, les élèves n'oublient pas qu'ils sont aussi des personnes. Et ils le revendiquent. Et leurs parents appuient leur revendication. D'accord ? Je suis père de famille, n'est-ce pas ? À la sortie de l'école, je vois une mère qui parle à une amie de sa fille qui était insupportable, objectivement insupportable. La mère dit à sa copine « Ah oui, mais elle ne sait pas, en parlant de la maîtresse, elle ne sait pas l'apprendre. Tout est bien. tout est dit. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'élève qui se trouve avec sa fille, c'est la détresse. Oui, alors voilà. Voilà, bienvenue dans le monde moderne. Nous sommes dans cette situation d'individus d'individus qui sont comme des personnes et dont il s'agit de faire reconnaître l'existence. C'est-à-dire que les individus ne renoncent pas à ça. Alors, c'est extrêmement compliqué pour l'institution scolaire parce qu'elle doit à la fois transmettre du savoir, etc., et puis en même temps tenir compte de la personne des élèves et plus les classes sont des en plus nombreuses. De fait, donc c'est une mission impossible et c'est pour ça que le métier de professeur devient difficile. les élèves construisent des pratiques qui sont des pratiques alternatives aux pratiques scolaires. Et justement, ça c'est formidable ces machins-là parce que justement on est soi-même. Bon, alors, moi je sais bien, j'ai des étudiants qui font, pendant que on est en cours, ils font des messages. je proteste naturellement, c'est trop visible, ça ne peut pas passer mon temps en protester, donc je fais cours. Bon, donc c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça ? Ils disent je, ils disent je, pendant que ils devraient dire je suis élève. Les vilains, les vilains, les vilains. Alors, donc l'apprentissage scolaire a une dimension impersonnelle qui pose problème à notre monde de personnes. Et évidemment, la lecture aussi. La lecture aussi rencontre, se heurte à ce problème. qui nous donne une citation issue du livre et qui est, à mon avis, la synthèse de ce que j'ai dit. Le problème spécifique de l'école, c'est qu'elle doit trouver le moyen d'accorder l'obligation sociale de passer par elle avec l'adhésion personnelle des élèves à ses buts. C'est joliment dit, c'est efficace. Comment on fait ? Et comment on fait avec la lecture ? Parce que, justement, la lecture, ben oui, mais je... Moi, je ne l'ai pas le gène, madame. J'y peux rien, moi. Je ne l'ai pas le gène, donc j'y peux rien. Donc, essayez de composer avec moi peut-être, mais je ne l'ai pas le gène. Donc, l'école a ce problème de potentiel, enfin, potentiel et réel, je veux dire, de... d'une possibilité de résistance, de réticence de la part des élèves avec des arguments qui sont des arguments légitimes. d'accord ? Avant, on va en parler, mais je veux dire, avant, celui qui faisait de la résistance, ben, c'était facile. Pas mettre ton bonnet d'âne, il va quoi ? C'est facile. Bon, là, celui qui fait de la résistance, il va peu au coin, il le ramène en plus. Il dit, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Non, bienvenue, franchement, t'as mal la tête, moi. Voilà. Donc, la question, c'est comment on fait ? La question, c'est comment on fait ? Et, avec, sur le gâteau, une contradiction majeure, l'institution contre la personne. D'accord ? Regardez, je vais vous parler de quelque chose, vous allez comprendre tout de suite. D'accord ? L'amour contre le mariage. D'accord ? Avant, avant, il y avait le mariage mais il n'y avait pas d'amour. Il y a longtemps, vous vous rappelez, le mariage, il y a rien d'autre, tout ça. Bon. Pendant une période, il y a eu le mariage et l'amour. C'était bien, on pouvait se marier avec celui qu'on aimait, celui où c'est. C'était bien ça. À partir des années 60, on s'aime. On va se marier, je ne sais pas. On va voir, on va réfléchir. On va d'abord faire un pacte et puis on verra bien. Ça, c'est le monde moderne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'institution, en l'occurrence, le mariage, est une menace sur la vérité des sentiments. je ne dis pas que les gens ont raison. D'accord ? Je suis marié. C'est un peu de détente. Je ne dis pas ça. Mais le fait est, si vous voulez, c'est la même chose. Les institutions souffrent du fait qu'elles sont potentiellement impersonnelles. et la lecture et l'école, cette question se pose. D'accord ? La question, c'est comment regardez cette question. Comment les jeunes peuvent-ils s'approprier à titre personnel une pratique qui est promue par une institution et une institution qui, en plus, est soutenue par plein d'autres. Le ministère de la Culture, Guire et Ferlire, qu'est-ce que je vais vous trouver ? Tous, tous, les parents, ma vie, qui m'offre des livres à chaque fois. Tata ! Ah ! Une vraie ligue contre moi. contre moi en tant que personne. Et donc, voilà le problème spécifique, je veux dire, de l'institution scolaire. et moi, ce qui m'intéresse, et j'aimerais bien qu'on en débatte, c'est « et où là-dedans ? » « Et vous là-dedans ? » C'est-à-dire comment vous pouvez construire votre position dans ce contexte ? Voilà ma question. Parce qu'il n'y a pas 250 000 possibilités. On a dit qu'il faut des compétences. Donc, il y a un temps d'apprentissage. Et ce temps-là, il n'y a pas de mystère. Il va bien valoir que les jeunes apprennent à lire. Voilà. Alors, ça ne sera peut-être pas lire racines dans le texte. Et tout. Non. Mais, il va bien falloir qu'ils apprennent à déchiffrer quand même l'écrit. Il n'y a pas de mystère. Donc, ça, c'est l'école. Évidemment, c'est l'école et ça doit être précoce. bien sûr. La contrainte. Après, après, enfin, en même temps, d'ailleurs, ce n'est pas contradictoire. Il y a l'enjeu de cette appropriation personnelle de la lecture. Comment on fait pour que les jeunes passent du niveau « je sais lire » à « j'aime ». C'est ça, la question. Je aime. « je, moi, personne, aime ». Voilà. Alors, quelques pistes. Il y a le corpus. Il y a le corpus. Qu'est-ce qu'on leur donne à lire ? Évidemment, et ça fait longtemps qu'on réfléchit là-dessus et dessous, et évidemment, on sait bien qu'il y a des textes qu'on sait, pour peut-être éviter, parce que ça ne sert à peu près à rien. Bon. Il y a la sociabilité. c'est-à-dire l'insertion de la pratique dans le cadre de relations entre pairs. Ça marche. Ma voisine, elle avait travaillé sur ce petit truc-là, sur « prix bon cours » des lycéens. « prix bon cours » des lycéens. Ça, c'est un truc qu'on met ensemble et on construit le sens de la lecture, non pas seulement moi tout seul, mais moi, en tant que je suis relié à d'autres. On fait le pack. On y va. Ça marche. Ça marche. Ça peut être aussi, évidemment, par la dimension événementielle. Il se passe quelque chose. On va faire un événement autour de la lecture. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, et je ne mange pas parce que je sais que c'est une pratique que vous savez, c'est la lecture à voix haute. Il y a aussi un plaisir qui peut se dégager, on le sait bien, de cette expérience orale de la lecture. Orale et collective, bien entendu. Et ça n'est pas du tout négligeable. Bon, mais je pense que, si vous voulez, ça, ce sont des pistes, mais l'enjeu de votre action sur le terrain, c'est ça. C'est comment faire, comment obtenir des jeunes cette appropriation personnelle. Voilà. J'ai envie au dernier point sur les relations intergénérationnelles. Je sais que c'est au cœur de l'action de l'ir et faire lire et c'est quelque chose qui est intéressant. c'est intéressant de l'assumer, c'est intéressant de le poser comme fondateur. La question des relations intergénérationnelles n'est pas une question de toute éternité. D'accord ? Les relations intergénérationnelles sont fortement impactées, mais ce n'est pas très joli, modélées par le contexte dans lequel on se trouve. donc il faut penser la lecture et les relations intergénérationnelles dans le cadre de ce contexte de définition de l'individu comme une personne. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Et là, et là, et là, on va passer, je vais vous passer quelque chose juste un schéma qui, on va voir, on va discuter avec une définition parce que les écrans, c'est pratique quand même, des fois. L'une de rien. Ça marche. Oui, ah mais non, mais ça ne peut pas marcher parce que je n'ai pas appuyé là. C'est mon. C'est mon. c'est un avenir. On va y arriver. Donc, et la lumière, ça va gagner en puissance. Oui, 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 oui. Donc, donc, penser la culture, moi, je le fais, et penser la culture au sens des relations intergénérationnelles. Je le pense moins à l'aide de Ralph Linton. Ralph Linton est un anthropologue américain de l'école culture et personnalité, dans les années 30. Je vous ai mis la définition, comme ça, c'est bien, comme ça que je vous lis quand même. Une culture est la configuration des comportements appris et de leurs résultats dont les éléments composants sont partagés et transmis par les membres d'une société donnée. C'est merveilleux. C'est merveilleux, cette définition, elle est merveilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la culture se transmet d'une génération à une autre, mais pas de façon automatique. la culture, c'est une configuration que je viens, je ne vais pas insister là-dessus. Une configuration, c'est un ensemble de choses qui fait système, un ensemble d'éléments qui fait système. dont les éléments composants sont partagés et transmis. C'est ça le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les membres d'une société, à un moment donné, doivent partager des croyances, des références, des pratiques pour que ces pratiques soient transmises. D'accord ? La transmission, c'est pas copier-coller. c'est bien le moment désordi parce que avant, on n'avait pas ça. Donc, c'est pas copier-coller, c'est pas on prend ce que les parents pensaient, faisaient, vivaient, etc., et on le met sur les enfants. On sait bien que non. Évidemment non. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Il y a un filtre. Et il y a deux filtre, en vérité. Mais le premier filtre, c'est les parents eux-mêmes qui le mettent. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents sélectionnent parmi ceux qu'ils ont, parmi ceux dont ils sont détenteurs, sélectionnent ce qui leur semble pertinent pour transmettre. D'accord ? Ce qu'ils pensent pas pertinent, ce qu'ils pensent obsolète, ils transmettent pas. Si on va prendre un exemple en dehors de la lecture, le modèle de la femme au foyer, par exemple, me semble rentrer dans cette catégorie. D'accord ? Les mères au foyer ont progressivement fait passer le message explicitement, implicitement, je ne sais comment, enfin, c'est bien passé en tous les cas, pour dire ma fille, c'est bien femme au foyer, mais c'est encore mieux pas femme au foyer. De toute façon, il est grand de dire les choses. Bon. Et le message a été reçu, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les pères ont été, sans doute, je veux dire, je ne sais rien. Enfin, euh, Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...